Aujourd'hui, dans les Sims 4, il est possible de gérer plusieurs commerces. On peut même désormais gérer carrément des résidences locatives et devenir propriétaire de plusieurs locataires en même temps. Aujourd'hui, je vais tenter de gérer une résidence locative, une clinique vétérinaire, un magasin de vêtements et un restaurant. Tout ça en même temps. Est-ce que je vais réussir ? Bah écoutez, il faut rester jusqu'à la fin. Trêve de blabla, c'est parti ! Donc, je me suis installée avec ma Simself et comme vous voyez, j'ai tous les commerces possibles. Déjà là, j'ai une résidence locative, j'ai deux locataires actuellement, j'ai trois logements, donc on va pouvoir embaucher, si je puis dire, un locataire. Est-ce qu'on dit vraiment embaucher pour un locataire ? Non, mais je sais pas comment dire d'autre. On va louer l'appart, tout simplement. Loyer par jour, bah écoutez, je vais mettre 100. Voilà, on va se faire plaisir. Durée du bail, 7, ça me va très bien. Pas d'événements sociaux, pas de bruit excessif, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Bah écoutez, je ne veux pas de fantôme, sinon il y a une amende de 1000 Simflouz, ça c'est cool. Pas de bruit excessif et pas d'excès d'ordure, voilà. Les règles sont posées. Eh, attendez, loyer maximal et tout ? Attends, ils sont prêts à payer beaucoup là. Attends, 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 moi je vais mettre 200. Voilà, nickel. Eh bien, on a Chaud, qui est adulte. Je pense que je vais le louer à cette personne. Voilà, on a notre premier locataire. On va s'occuper de tout en même temps. Voilà, j'ai pas envie de faire une partie location, une partie vétérinaire, une partie restaurant. On va tout faire en même temps. On va déjà aller faire fonctionner la clinique. J'ai pas d'employés ni rien, donc clairement ça risque pas de marcher. Ok, vétérinaire disponible. Je pense que je vais prendre celle-ci. Ah, mais c'est pas la CPE du lycée ça ? Ok, bah petite reconversion. Je vais ouvrir la clinique. Maintenant, on va aller au restaurant. Pareil, on va embaucher des gens. Alors là, il me faut trois employés par contre. Bon, en tant que cuisinier, cuisinière. Bah écoutez, ils ont tous le même niveau, donc je sais pas qui prendre. Je vais prendre ce petit monsieur, voilà. En tant que hôte d'accueil. Ah, bah je vais prendre celle-ci, elle a beaucoup de charisme. Voilà. Et en tant que serveur, on va prendre Nalani. Ok. Je peux désormais ouvrir le restaurant et on viendra voir plus tard. Et maintenant, on va aller dans le magasin de vêtements. Comment je vais gérer tout ça en même temps ? Et je sais même pas si c'est possible. Non mais oui, c'est possible quand même. Employé de commerce, du coup, je vais prendre... Oh ! Ah oui, mais ça me sert à quoi d'avoir un employé qui est très costaud ? Ça sert à rien ? Je pense que je vais prendre Clémentine Orange, c'est mon PNJ préféré. Enfin mon PNJ, c'est moi qui l'ai créé. Mais elle est tellement devenue iconique que pour moi, c'est un PNJ maintenant. Ok, allez Clémentine, c'est parti. Et on ouvre ! Tout est ouvert ! Alors, je vais commencer par aller à ma résidence locative pour voir si tout se passe bien. Je vais faire un petit peu mon inspection. Alors, voici mes locataires. Je vais me présenter quand même. C'est plutôt pas mal de se présenter à ces locataires, voilà. Mais il est où le chauffe-eau et les trucs électriques, là ? Je voulais un peu jeter un oeil à tout ça, moi. Bah, je le vois pas. Bah, super, ça commence bien. Je vois pas toutes les parties communes, là. Ouh là, mais attendez ! Loyer maximal 540 ! Bah, 540 alors, ça va pas ou quoi ? Attention, un changement de loyer a des conséquences. Eh bah, je m'en fous ! Attends, alors, le loyer maximal, c'est 540. On va mettre 540 ! Je suis vraiment la pire propriétaire possible. Et je veux pas de fantôme, pas d'ordure et pas de bruit excessif. Je vous l'ai déjà dit. Merci ! Lynn, loyer maximal 202, on est à 65. Non mais oh, on est où, là ? Bon allez, je vais lui faire une fleur. 199, ça va. Par contre, pas de fantôme, pas d'ordure, pas de bruit excessif. C'est vraiment mon credo, genre. Ok, bah, je suis désolée, je peux pas trop gérer votre chauffe-eau et tout. Je sais pas où il est placé. Donc, démerdez-vous. Voilà, moi, je vais à ma clinique vétérinaire. J'adore mes locataires. Vraiment, c'est des amours. Ah, ma petite clinique ! Ouverte depuis deux heures. Comment ça, une étoile rouge, là ? Oh, 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 oh ! Et on se magne le popotin, hein ? Bon, ça va, tu nettoies. On t'en veut pas, du coup. Bon, je vais remplir toutes les gamelles, parce que là, bah, écoutez, les gamelles ne sont pas remplies. Ah, on a un petit animal qui est là. Accueillir un petit patient. Ah, bah, écoutez, c'est la véto qui a pris le relais, je crois ? Non, pas du tout. Ok, super. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas ce chat que tu dois soigner, c'est celui qui est à l'entrée. Je ne sais pas ce cas, Doc, mais son comportement est inquiétant. Pensez-vous pouvoir m'aider ? Tout à fait. Voilà, et je dois me mettre en vétérinaire, parce que la véto que j'ai engagée ne fait pas son boulot, et préfère parler à un chat en céramique. Ah, mais c'est parfait, quoi, c'est génial. Elle est payée à parler à un chat en céramique. Ah, mais il a des puces, ce petit titi. Ouh là, il est très stressé, hein ? Calmez le patient, on va essayer de le calmer. Calme-toi, petit mimi. Voilà, tout va bien. Oh, trop mignon, petit Doc. Voilà, il est très calme maintenant. Examen, alors écoutez, je vais inspecter la peau et la fourrure, parce que je vois qu'il a des puces, de toute façon. Il ne faut pas être Einstein, pour savoir ça. Voilà, on inspecte bien. Grand cirque de puces, eh ben dis donc. Traitement, on va mettre un spray anti-parasite. Et voilà, tu vas sentir tout bon. Plus de puces, parfait. Encore un petit patient qui vient par là. Ouh, oula ! Ah oui, ça c'est une maladie que je ne connais pas. C'est une maladie orpheline, un peu, non ? On va accueillir un petit patient encore une fois, parce que la véto que j'ai engagée, vraiment, elle est encore en train de parler à ce chat en céramique. Non mais voilà. Ma petite Blue a quelque chose qui ne va pas. Pourriez-vous l'aider ? Attends, elle est bleue et elle s'appelle Blue ? C'est son pelage d'origine ou... Bon, on va voir. Non, je crois que c'est parce qu'elle a attrapé froid, peut-être. Ok, elle n'est pas du tout tendue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter la peau et la fourrure, parce que là, tu m'as l'air un peu bleutée. Ou alors, je suis daltonienne. Je ne sais pas, j'hésite. Ok, fourrure glaciale. Examen, on va écouter la respiration, écouter le cœur. Température basse. Je vais un petit peu le calmer, parce qu'il est un petit peu tendu, le petit mimi. Voilà, tout va bien. Examen de la gueule, peut-être. Ah non, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mince, je vais le recalmer. Prendre la température. Mais pourquoi je n'ai pas pensé avant ? C'est évident qu'il reprend la température de ce dog. Oula, votre restaurant commence à perdre de l'argent. Vous devriez être... Oh non ! Oh non, 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 non ! Ok, traitement, on va faire une piqûre anti... Je ne sais pas quoi, je n'ai pas vu. Je suis un peu perturbée, je vous avoue. Mon restaurant, il perd de l'argent. Non, on n'y est pas allé pour le moment. Oh mon Dieu. Ok, voilà, super. Ah ben, il n'était pas bleu au final. Oh, elle s'est mise à travailler. Incroyable, je t'adore. Ok, bon, on va aller au restaurant, dans ma tenue de vétérinaire. Je ne sais pas si je vais la conserver, mais... Ok, qu'est-ce qui se passe ici ? On m'a appelée pour dire que vous perdiez de l'argent. What is the fuck happening today ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a des gens. Est-ce qu'ils ont été servis ? Ah ben, ils aiment bien la déco, en tout cas. Ça, c'est sympathique. Ah oui, il faudrait que j'aille aux toilettes. J'avais oublié que ma simself avait des besoins. Bah, regardez, ça a l'air d'être très bien. Elle prend les commandes et tout, il n'y a pas de souci. Écoutez, je vais aller accueillir la table, voilà, leur parler. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Dommage que le servis ne soit pas plus aimable. Bah, j'arrive. Je suis propriétaire. On ne dirait peut-être pas, hein. J'ai une tenue de véto, mais je suis propriétaire de ce restaurant. Ah, vous voyez, maintenant, ils sont contents. Euh, ici, qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Vous faites bien la cuisine ? Oh, ils coupent de la salade. Mon Dieu, je n'aurais pas dû venir voir. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Je suis en train d'inspecter, vous voyez ? Mais il n'y a pas beaucoup de gens, hein. Il faut faire de la pub, là. Allez, c'est parti, on fait de la pub. La personne qui vient dit. Mais c'est génial, pourtant, mon restaurant. Et toi, là, viens. Non ? Ok. Bah, va à mon magasin de vêtements, alors. Parce que là, du coup, ça fait que j'ai mon restaurant, ma clinique vétérinaire et mon magasin de vêtements. Tout est à côté, au final. Ah, regardez, il y a une petite dame. Eh, lâche ton téléphone, toi. Le chef du restaurant a besoin de plus de formation pour pouvoir bien préparer ce qu'il y a sur le menu. Ah, oui, d'accord. Ah, peut-être que le menu est trop compliqué. Ah, oui. Ah, d'accord. Bon. Euh, oui. Bon, on va tout enlever. Écoute, tu vas juste servir ce qu'il y a 1 sur 5. Ah, oui, non, mais là, c'est trop compliqué ce qu'ils avaient mis. Ah, oui, non, du pop-corn, ça suffit. Voilà, plein de pop-corn. En fait, notre spécialité, c'est les pop-corn. Donc, pop-corn mix, pop-corn au beurre, pop-corn cheddar, pop-corn sucré-salé. Et pour un petit peu de fraîcheur, des tranches de concombre. Ça, c'est chouette. Là, ah, oui, c'est trop compliqué ce que j'avais mis. Je pensais que j'allais gagner plus d'argent. Mais en fait, non, c'est contre-productif. Donc, tu vas faire des macaronis au fromage, des macaronis de pois chiches au fromage, des nouilles instantanées, des nuggets et des sandwiches au fromage fondu. Est-ce que ça te va ? Ça va, c'est pas compliqué. Et en dessert, du coup, un biscuit au sucre. Voilà, c'est très bien. Et un petit gâteau à la crème. Voilà, c'est les seuls desserts que tu serviras. Ok, voilà, c'est bon. Ouh, on est sauvés. Mais regardez, il avait quand même réussi. Je suis désolée, c'est quand même... Non, c'est quand même bien. Regardez ce qu'elle boit et tout, là. Attends, vous, vous avez bien profité. Vous avez bien mangé. Les autres, ils mangeaient des trucs pourris. Je vais aller un petit peu... Aller voir cette table. Voilà, bonjour monsieur. Est-ce que je suis en train de le draguer ? On est un peu proche, là. Respecte mon espace vitale. Bon, bah, je vais m'en aller. Je vais aller à mon magasin, vraiment. Ah, mais il n'était pas ouvert, mon magasin. On ne peut pas l'ouvrir tant qu'on n'est pas sur le lieu. Ah, d'accord. Bon, bah, ouvrir. Voilà, on l'a ouvert. Remplacer la tenue. Il manque une tenue, là. Ok, je suis en train de la remplacer. En haut, il y a quoi ? Bah, il n'y a rien. Bah, c'est super. Ah, bah, c'est génial. Ça, c'est mon employé ? Ouais, c'est mon employé. Ah, mais le magasin, du coup, il faut tout le temps être là. Ça va être un peu compliqué à gérer, tout ça. Ah, elle est en train de restocker un peu, là-bas. Il faut que je vois à chaque fois, du coup, si quelqu'un veut acheter quelque chose. Bon, en vrai, on oublie de gérer des commerces dans les Sims 4, mais en fait, je trouve ça trop cool. On devrait le faire plus souvent. Ah, purée, par contre, elle a faim. Aïe, 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 aïe. Ma clinique, bon, bah, elle marche pas très bien, hein. Mon resto, encore moins. Et mon magasin de vêtements, bon, bah, on a perdu 1000 balles. Bon, bah, c'est super. J'adore. Là, pour le moment, il n'y a personne qui achète quoi que ce soit, quoi. Oh, c'est une catastrophe. Saluer le client, je vais un peu saluer tout le monde. Peut-être que ça les incitera à acheter, je sais pas. Acheter de la publicité, bah, moi, je pense que je vais faire ça, ouais. Ah, je peux pas ? Pourquoi je peux pas ? Ah, voilà, ok. Faut que les gens viennent acheter, hein. Après, il y a pas mal de monde, mais il se passe rien. Clémentine fait quelque chose. Incite à l'achat. Ah, c'est bon, elle veut acheter, elle. Je crois. Quel choix, quelle qualité ? Bah, oui. C'est bon, elle veut acheter. Waouh, enfin, encaisser l'argent. Un magasin, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que le reste. J'ai l'impression, le plus simple, pour le moment, c'est avoir la résidence de location. Ok, c'est bon, j'ai encaissé. Ah, elle aussi, elle veut acheter. Ok. Oh, elle aussi. Mais Clémentine, fais quelque chose. Oh là 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 là. Clémentine, elle est sur son téléphone. Moi, je vais la virer, c'est pas possible. Clémentine ! Non mais, je lui ai dit d'aller encaisser, elle ne fait rien. Bon, je vais le faire moi-même. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Purée, mais elle va partir, elle va partir. Ah, c'est bon, Clémentine, elle... Oh là là. Ah, Clémentine, elle n'a pas la lumière à tous les étages. L'électricité, c'est pas ça. Le gaz non plus, d'ailleurs, je pense. Mais petit à petit, elle va apprendre. Elle va apprendre. Ok, encore un achat. J'ai vu. Elle est où ? Elle est où, celle qui veut acheter ? Je la vois pas. Cocotier ? Non mais je la vois pas, là. C'est une petite dame. Elle, là. C'est peut-être pour attirer les clients, je sais pas. Ok, j'encaisse l'argent de cette dame. Lui aussi, il veut être encaissé. Mais Clémentine ! Purée, mais c'est pas possible. Ah, c'est bon, elle y va. Non, elle y va pas ! Mais enfin ! Elle joue sous la pluie. Non mais en plus, t'es dedans. Tu peux pas jouer sous la pluie dedans. Mais t'es teubée, Clémentine. Mais c'est pas possible. Il y a plein de gens qui veulent être encaissés. Et elle fout rien. Et elle m'énerve. Ok, on commence un peu à faire du bénéfice. On a 13 de bénéfice. 231 de bénéfice. Ok, ok, super, super, super. Il est minuit, les gars. J'ai dit qu'on ferme le magasin à 21h30. C'est pas possible. Ok, bon, on a fait du bénéfice. Je ferme. Waouh ! 490 de bénéfice. Ma clinique, bon ben, on va la fermer. 1185 de bénéfice. Et mon resto, 81. Bon ben, c'est cool. Maintenant, il est temps d'aller dormir. Parce que là, elle est épuisée. Je dirais que le plus compliqué, c'est peut-être le magasin. Parce qu'il faut être sur place. Enfin, je crois qu'il faut être sur place. Je peux pas l'ouvrir si je suis pas là. Ouais, vous voyez ? Cet endroit nécessite une gestion sur place. C'est un peu compliqué. Bon, je vais m'occuper de ma simself un petit peu. Manger un repas rapide. Je vais manger, pourquoi pas, des Edamamé. J'adore ça. Et ensuite, elle ira dormir, la pauvre. Elle a durement travaillé. Après, ce qui est cool, c'est que les deux commerces, enfin, sauf la résidence locative, qui est tout le temps ouverte, forcément, parce qu'il y a de l'locateur dedans, je peux les ouvrir à distance, sauf le magasin. Donc, j'ouvrirai le magasin, je pense, à 8h. Enfin, non, pas le magasin. Waouh, je me perds. La clinique vétérinaire et le restaurant, je les ouvrirai à 8h. Le magasin, non, puisqu'il faut être sur place. Merci, Marissa. Je me perds, hein. Mais j'aime trop cette partie. Ça fait un peu genre business woman et tout, t'as vu. Éclirage automatique. Voilà, comme ça, moi, on paye moins de factures. Ok, je pense que je vais ouvrir mes commerces, comme je vous l'ai dit. Bon, mes locataires, je pense que ça va. J'ai quand même des bonnes notes, hein, même si j'ai augmenté le loyer, ça va. Bon, je vais ouvrir ma clinique, mon restaurant, ma boutique, je peux pas. Je vais ensuite aller aux toilettes. Ouais, elle a raison. Voilà, je vais aller manger un petit repas rapide, une compote de pommes devant la télé. Ça va faire du bien. Eh, mais j'ai pas vu que ma simsale fait ça en culotte. On m'arrête de regarder. Vous êtes un peu vicieux, hein. Voilà, je la cache. Votre restaurant commence à perdre de l'argent. Mais non, oh là là. Il panique pour rien, hein. Marissa devrait commencer à réfléchir à des études supérieures, pardon. J'ai 4 commerces. Laissez-moi tranquille. Je suis vraiment en culotte, par contre. Bon, je vais la laisser un peu se divertir, voilà. Oh, oula, c'est ma locataire, ça. Petite question. Angela Sampa et moi envisageons de passer du temps ensemble. Mais est-ce que ça me concerne ? Bah, moi, je dis non. Parce que sinon, ça va faire trop de raffu. Si tu commences à inviter tes copines à l'appart, non. Ça fait trop de raffu. Je veux pas de ça chez moi. Bon, en premier, je vais un petit peu aller voir si tout se passe bien. Chez mes locataires. J'ai toujours pas trouvé le chauffe-eau et le truc électrique. C'est quand même un peu space. Écouter une conversation. J'ai trop envie d'écouter une conversation, vas-y. Ah non, mais regardez, c'est trop drôle. Alors, t'as appris quoi ? On a découvert le secret Simflouze magique. Ok, cette personne, en fait, elle reçoit des Simflouze sur son compte en banque sans rien faire, en fait. Et elle sait pas d'où ça vient et elle a peur qu'on la traite d'escroc et tout. Bah, écoute, moi, j'aimerais bien aussi. Ah, c'est hilarant, quoi. Mais on peut rentrer chez la personne comme ça ? Enfin, y'a pas de problème ? Ah oui, non, on peut pas. Voilà, non, mais je me disais quand même, y'a un petit souci. Bon, bah écoutez, tout semble bien se passer. Fouiner. Oh, j'ai envie de fouiner, ouais. C'est quoi cette tenue ? Non, mais ça va pas ou quoi, Marissa ? Je sais pas ce que c'est que cette tenue, hein. C'est totalement mon genre, vraiment. C'est vraiment moi, quoi. Non, mais je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est les tenues préfaites, vous savez. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ah, y'a aucun secret. J'ai rien découvert. Oh, oh, panne de courant. Tous les appareils électriques ont fait un bruit bizarre dans le logement 11C. Donc, y'a une panne de courant. Aller dans le logement pour résoudre le problème ou appeler une entreprise à l'aide du téléphone. Oh là là. Donc, sécher le chaud. Ok, je vais chez chaud. Ouh là 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 là. Ça commence déjà. Panne de courant. Moi, je vais me faire électrocuter, en fait. C'est ça que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, d'accord. Euh, ok, bah écoutez. On peut essayer de regarder la télévision. What ? Bon, bah écoutez, je vais aller faire le truc jusqu'au bout. Ouh, je vais réparer tout ça, hein. De toute façon, y'a que deux trucs électroniques. Bon, bah c'est bon. Je peux réparer. Marie-Sara adhère au vieux principe de garder de la simplicité dans ses tenues. Doit-elle annoncer au monde entier qu'elle aime le style basique ? Bah, oui. C'est clairement moi, en plus. Bon, faudrait que je rentre là, par contre. Ok, allez. Réparer. Réparer. Réparer ou remplacer tous les objets électriques cassés ? Bah, y'en a deux. Pourquoi on me demande d'en réparer qu'un ? Moi, je vais faire les choses jusqu'au bout, hein. Est-ce qu'avant, les télés qu'elles se calçaient, elles étaient comme ça ? Il me semble pas, hein. C'est nouveau, non ? Peut-être pas du tout. Je sais pas. Ok, on a réparé la télé. Ça, c'est cool. Et maintenant, je vais réparer le frigo de ma petite locataire, Madame Chaud. Ouh là, mais marche pas dans l'eau. Oh là là là. Tu vas te faire électrocuter ? Bah oui, c'est une poubelle. Bah, c'est chez toi, hein. Désolée. Non, mais n'éponge pas avant que j'ai fini de... Oh là 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 là. Elle aussi, elle a pas de lumière à tous les étages. D'ailleurs, il n'y a pas de lumière ici, c'est normal ? Moi, je vois rien, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai foutu le feu ! Oh, mon Dieu. J'ai foutu le feu. Bon, bah, c'est super. J'ai foutu le feu chez ma locataire. Non, mais... Carissa, enfin... Oh là là. Bon, bah, je vais le remplacer, hein. Voilà. Très bien. J'ai foutu le feu chez ma locataire. Mais comment je fais pour avoir la... Comment on fait quand il y a une panne d'électricité ? Je comprends pas. J'ai foutu le feu. Faut que j'appelle. Hébété. Bah, oui, tu t'es fait électrocuter. Oh, non ! Mais il faut que je comprenne comment on gère ce truc. Panne de courant. Mais ouais, mais je sais qu'il y a une panne de courant. Acheter un service ? Mais, je sais pas. Mais, mais... Je comprends pas. Je comprends pas. Attendez, attendez. Bah, oui, c'est ça qu'il faut appeler. Mais pourquoi je peux pas, là ? Faut que je sois sur le terrain directement, là ? Pourquoi je peux pas ? Je comprends pas. Les entreprises ne peuvent pas être appelées lorsque vous vous trouvez sur le terrain d'un événement actif type urgence ou entretien. Bah, je suis censée faire comment, du coup ? Faut que je rentre chez moi ? Bah, attends, mais je vais pas laisser ma locataire avec une panne de courant. Mais c'est horrible. En plus, je me suis électrocutée chez elle. Et j'ai foutu le feu. Bah, alors là, c'est sûr que j'ai zéro étoile, maintenant. Super. Donc là, j'appelle l'entreprise. Regardez, je suis encore en train de fumer de la tête. Oh, non ! Ah, ok ! Il faut être en dehors du... Oh, là, là, c'est compliqué. Faut être en dehors du terrain pour pouvoir réparer. D'accord. Bon, par contre, tu fumes de la tête. Va prendre Remben, s'il te plaît. Bon, attendez, avec ces bêtises, il est déjà 17h. Ah, c'est bon, la panne de courant, elle est réparée. Waouh ! Bah, en fait, j'irai à chaque fois qu'il y a un souci, parce que sinon, ça sert à rien, hein. On peut régler les problèmes, bah, depuis chez nous. Je vois pas l'intérêt d'aller sur place, quoi. Bon, par contre, là, ma clinique... Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! 21 critiques, on est toujours dans le rouge. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est très mauvais. Oh, bénéfice ! Eh, 422 ! Bah, c'est que ça va, alors, franchement. Moi, je pense que c'est... Ah, j'ai encore mis cette tenue. Tu changes ta tenue, elle est moche. Voilà, merci. Bon, elle a un petit peu faim, par contre. Est-ce que je peux pas aller grignoter un truc ? Y'a rien pour grignoter, là ? Ah, mais y'a un logement au-dessus. Ah bah, nickel. Je vais aller manger un petit truc, genre des pop-corn. Ah, mais j'avais même pas vu qu'il y avait un logement. Mais c'est super ! Non, pourquoi ma locataire, Marcel ? Je ne suis pas intéressée. Tu es ma locataire, je suis la propriétaire. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas d'excès d'ordures ou de fantômes chez toi, hein. Sinon, amende. Ensuite, je vais aller au restaurant, parce qu'il va être l'heure de manger. Voilà, tout simplement. Est-ce que mon restaurant fait des bénéfices ? 40. Waouh ! Nombre de clients, 1. Oh ! Mais attends, mais c'est pas possible ! Point d'avantage chez la clinique vétérinaire, on peut avoir un veto supplémentaire. Bah ça, je vais le faire de suite. Je vais engager, pourquoi pas, cette petite dame. Voilà, on a deux veto, du coup, qui bossent pour nous, maintenant. Au restaurant, bon, bon, on n'a pas assez de points d'avantage. Et au magasin, non plus. Euh, non, mais en fait, tu fais quoi, là ? Y'a ma veto qui est venue. Bon, c'est pas grave, c'est aussi pour elle, cet endroit. C'est pour un peu se détendre, quoi. Je suis vraiment une patronne en or, mais pas une propriétaire en or. Ok, qu'est-ce qui se passe ici ? On m'a dit que vous gagnez rien, là. Est-ce que c'est normal, même ? Bon, je vais vous faire un forfait platine pour la pub. Toi, t'as juste à faire des baignets au sucre et des macaronis. Donc, applique-toi, s'il te plaît. Je vais aller saluer et accueillir ce client qui a l'air très mécontent. Bonjour, monsieur. Vous m'avez l'air pas très heureux. Mais regardez, on habille de la même couleur. Ça veut dire que, voilà, vous étiez fait pour venir ici. C'était le destin. Madame Sonia Gothique au restaurant. Bah, dites donc, on va l'accueillir. Voilà, j'accueille, j'accueille tout le monde. Ce petit monsieur aussi, je vais l'accueillir. Il est en train de regarder les bouteilles. Oui, c'est un aquarium de bouteilles, monsieur. C'est nouveau. Votre coiffure est assez psychédélique. Mais je l'aime bien. Vous ressemblez à une petite orchidée. Oh, y'a un petit verre qui traîne, là. Bah, je vais aller le boire, tiens. Hop ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas servir cette table ? Mais y'a personne ici. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais attends, mais y'a personne sur cette table. Ah, c'est eux, je pense, ok. Bah, petit monsieur, vous avez pris qu'un verre de vin. Pas de plat. C'est dommage, vous ratez vraiment quelque chose d'incroyable. Les popcorns beurts sont incroyaux, vraiment. Bon, je débarrasse un petit peu pour aider ma serveuse. Voilà. Est-ce que vos nuggets vous plaisent, monsieur ? C'est mieux qu'au McDo, hein. Ah oui, je suis d'accord. Euh, pourquoi vous mangez debout ? Bon, vous m'avez l'air très heureux, donc vous pouvez rester comme ça. Je vous l'autorise. Oh, quatre étoiles ! Il a apprécié que je lui fasse un petit compliment sur sa coupe. Les prix des repas dans ce restaurant sont fantastiques. Évidemment, monsieur. Vous avez tout compris. Bon, ce petit couple-là, il va bientôt manger ou pas ? Je vais fermer ma clinique vétérinaire. Ok. Ma boutique, je l'ai pas ouverte. Je vais y aller demain. Non, parce que ça va pas. Ça va pas du tout. Ok, le couple gothique. Qu'est-ce que ça mange dans un couple gothique ? Des nuggets et des macaronis avec une tasse de café. C'est un mélange un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Et pourquoi tout le monde mange debout ? C'est quoi le principe, là ? Je crois que mes assises, elles sont pas assez confortables. Les gens mangent debout. C'est pas normal. Bon, ok. Je vais fermer le resto. Oh, moins de 285. Ça fait mal au fiac. Vraiment, ça fait mal au fiac. Je vais rentrer et demain, on va faire une journée full magasin. Parce que, ben, on l'a pas géré, quoi. Non, mais laisse pas ça, là. Oh là là. C'est pas possible. Marissa. Je moto-gronde. C'est super drôle. Ok. Allez. Un petit dodo. Et à 8h, j'ouvre tout. Oh, c'est quoi, ça ? Bonjour, je voulais juste vous accueillir dans la communauté et... Oh, mais quel joli coup vous avez. Merci. Toi, t'as un moche coup. Donc, viens pas me parler. Ok, c'est parti. Pour une nouvelle journée. Mes logements, ça va, ouais. Bon, j'ai toujours des bonnes notes, bizarrement. Je vais ouvrir ma clinique. Je vais ouvrir mon restaurant. Puis, c'est marre, quoi. On va commencer la petite journée. En plus, elle est bien en forme. Elle a juste besoin de manger, là. Donc, c'est vraiment cool. Et je vais faire une journée full magasin, je pense. Et un peu restaurant. Enfin, on verra. On verra. Peut-être qu'il va se passer des trucs un peu inattendus qui feront que je devrais aller, je sais pas, à la clinique vétérinaire, dans les résidences, etc. Mais avant d'aller au magasin, j'aimerais bien refaire le truc, là, d'écouter les secrets. J'aime bien. Je vais aller chez Chaud. Parce que forcément, comme j'ai foutu le feu chez elle, peut-être qu'elle m'aime plus, tu vois, et qu'elle va raconter des méchancetés sur moi. Donc, j'ai bien envie d'écouter une conversation. Alors, qu'est-ce qu'il se dit, là-bas ? Est-ce qu'elle est en train de me dénigrer parce que j'ai foutu le feu chez elle ? Ce serait pas juste, hein. Ouh là ! Secret caprice félin. D'accord. Oh non ! Ah, mais je peux plus me l'avoir. Elle a abandonné son chat dans la forêt. Bah, va, cague. Gros caca, je t'aime pas du tout. Je viendrai plus t'aider. C'est bon, elle m'a saoulée. Elle est horrible, elle est méchante. Son secret, c'est qu'elle a abandonné son chat dans la forêt. Mais je peux plus me l'avoir. Mais je vais la virer. Venez, je l'expulse. Elle m'a saoulée. Expulsée. Voilà. Va-t'en, Gros caca. Non, mais alors là ? Mais alors là ? Ça va pas bien. Ok, bah, je vais prendre un nouveau locataire, du coup. Quelqu'un qui me paye beaucoup. Lui, voilà, Broc. La famille Broc. C'est parfait. Ah, mais c'est lui. Mais c'est une star. Trop bien. Loyer maximal, 516. Eh ben, 500. Voilà, c'est nickel. Allez, voilà. Oh, c'est bon, c'est une star. Je peux bien me payer un loyer correct. Oulah, mais on a été dévalisé, en fait. Oulah, bon, bah, je vais tout remplacer parce qu'on n'a plus rien à vendre. C'est un peu compliqué, là. Oulah, mais je vais m'en voir pour tout remplacer, là. My God. Surtout que Clémentine, elle est très investie, comme vous voyez. Elle sert beaucoup dans le magasin, vraiment. Non, c'est ironique, elle sert à rien. À part danser et jouer sous la pluie, je vois pas ce qu'elle fait d'autre. Oulah, mon père grave de l'argent. C'est une catastrophe. Ah, elle remplace avec moi, ça va. Là, ok, elle a déjà tout fait ce que j'ai fait. Ok, c'est nickel. Bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un se décide à acheter, hein. Là, on est à moins 1625. C'est énorme. Qu'est-ce que t'as, toi, avec tes cheveux, là ? Qui t'a laissé faire une colo rouge à ton âge ? Avec des lunettes roses ? Ça n'a aucun sens. On dirait un coquelicot, mais un coquelicot fané. Ah, ces enfants, hein. Bon, je vais acheter encore de la publicité à la télé pour ramener des clients. Ils achètent des trucs, quoi, parce que là, franchement, ils achètent rien. Je suis un peu subjuguée, hein. Ah, attendez, il y a des gens qui veulent acheter, c'est bon. Ok, let's go. On va encaisser tout ça. Mais pourquoi ce petit garçon va acheter cette tenue ? C'est pour ta maman ? Bah, elle va être ravie. T'as fait un bon choix. Tu veux pas acheter le reste du magasin ? Je m'ai l'air un peu crédule, c'est parfait. Je suis horrible dans cette vidéo. Ah, heureusement que je suis pas comme ça dans la vraie vie, hein. Quel choix, quelle qualité ? Bah, évidemment, hein, tu es dans mon magasin. Qu'est-ce que tu veux acheter, toi aussi ? Il y a tout le monde qui achète, il y a tout le monde qui achète. Par contre, je pourrais jamais rattraper... Ah ouais, non, mais regardez, je perds beaucoup d'argent. Oh là là là, oh là 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 là. Ça va être très compliqué à rattraper, hein, moi je vous le dis. Là, vraiment, c'est une catastrophe. Regardez, même en vendant beaucoup, là, on a vendu au moins 5 articles. Ouais, on arrive pas à rattraper, quoi. Faudrait peut-être que j'augmente les marges. Non mais, oh là 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 là. Regardez, c'est une catastrophe. Moins 2 800, c'est horrible. Attendez, je vais fermer le magasin. Oui, moins 3 000, j'ai compris, c'est horrible. Définir les prix des magasins. Exorbitant, voilà. Allez, on réouvre, tout le monde revenez ! J'y mets en exorbitant, à part ce que ça donne, hein. Bah déjà, on perd de l'argent, comme ça, sans rien faire. Je suis un peu déboussolée, là. C'est pas cool, c'est pas cool. Je vais prendre une tasse de thé vert purifiant. Allons-y. Ça la nourrit pas plus que ça, honnêtement. Mais c'est chiant, du coup, qu'on est obligé de rester sur place pour le magasin. Parce que moi, j'aimerais bien faire autre chose, tu vois, en attendant. Parce que vous pensez que si je vais ailleurs, en attendant, ça va fermer le magasin d'office, genre. Je sais pas. On va essayer, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voyons, admettons, je vais à mon restaurant. On va voir si j'ai un petit truc en mode bénéfice, machin, du magasin. Si ça s'est fermé tout seul. Ouais, vous voyez ? Ah ! C'est horrible. Je suis obligée de rester sur place, quoi. C'est chiant, mais c'est chiant. C'est relou. Clairement, on est d'accord, c'est le plus compliqué à tenir, le magasin. Parce qu'en fait, t'es obligée de rester sur place. T'as pas le choix. Pour le faire fonctionner, tu n'as pas le choix que d'être là, quoi. Je vais commander une livraison de nourriture rapido. Je vais me prendre, pourquoi pas, une salade capresse. Voilà. Allez, amenez-moi ça, s'il vous plaît. Bah, elle arrive pas, ma salade. Ça fait perpétre que je l'attends. Où est ma salade ? Quelqu'un arrivera bientôt avec votre repas. Bah oui, mais j'attends. Ouais, bon, bah, elle va jamais arriver, ma salade. Je l'ai payée, mais il n'y a rien qui arrive. Vous savez que ça m'est arrivé dans la vraie vie récemment avec Uber Eats. J'ai pété un plomb. Donc là, attention, on est dans les Sims, alors je peux encore plus péter un plomb. Il n'y avait personne, alors nous avons laissé votre livraison sur votre terrain. Pardon ? Ah, mais vous l'avez livrée chez moi ? Mais vous êtes teubée, madame ? Mais, mais enfin ! J'ai demandé ma livraison ici, pas chez moi. Oh là là. Ah, mais c'est une cacophonie, c'est une cacophonie, c'est pas possible. Regardez ce magasin, là, en perdition, en plus de ça. C'est une catastrophe. Oh, et ma locataire qui m'appelle, maintenant. Bonjour, Marie-Sara. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et finalement, je crois que je m'entendrai pas avec Angela. Bah, écoute, c'est cool, moi, mon magasin fait faillite, donc tu vois, je m'en fous un petit peu. Va caguer. Regarde, je suis en colère, en plus. Pourquoi elle est en colère ? Ah, parce qu'il y a des enfants à proximité. Ah, la pauvre, je te comprends, je te comprends. Détends-toi un petit peu. Eh, mais je fume encore de la tête ? Ah, non, c'est la cafetière qui est cassée. J'ai cru que c'était encore moi. Je vais aller la réparer. Quel choix, quelle qualité ? Ah, quelqu'un va acheter quelque chose, je crois. Bah, il faudrait que Clémentine, elle fasse son job, hein. Je sais pas où elle est. Elle est encore sur son téléphone, regardez, là. Vraiment, elle sert à rien. Oh là là, faut que j'y aille moi-même. Bon, arrête de faire ça. Voilà, allez, va encaisser son argent à celui-là. Vraiment, tu serres à quoi, Clémentine ? Je vais la critiquer, voilà, parce qu'elle m'a saoulée. T'es tout le temps là, tu fous rien, tu serres à rien. Moi, je vais te remplacer. Et en plus, ça te fait rire. Eh bah, bravo, hein. Alors là, bravo. Bon, je vais fermer le magasin, parce que c'est la première fois qu'on fait du bénéfice. Je vais aller au restaurant, voir ce qu'il se passe. Bah, après, on aura un petit peu fait le tour, je vous avoue. Mais je trouve ça assez drôle de gérer plusieurs commerces à la fois. Bon, ça rapporte de l'oseille, hein, on le voit. Mais parfois, ça en fait perdre beaucoup. Mais je crois que mon commerce vraiment préféré, c'est la clinique vétérinaire. Je trouve ça trop mignon. Et puis, tu peux vraiment être véto. T'as la petite tenue de véto et tout. Je trouve ça trop cute. Ça fait vraiment un nouveau métier, quoi. Le restaurant, bah, tu peux pas être au fourneau, par exemple. Tu peux pas vraiment servir les gens. T'es juste là pour gérer, accueillir, récolter les avis. En tout cas, bon, bah, voilà, franchement, j'ai qu'une étoile sur mes trois commerces. J'ai qu'une étoile. C'est vraiment médiocre. Dommage que le cerveau ne soit pas plus aimable. Mais enfin, je t'ai accueillie. Oh là là, je vais aller voir la table. Mais ouais, mon commerce préféré, ça restera quand même la clinique vétérinaire. Vraiment. Je vais y aller, d'ailleurs, pour voir ce qu'il se passe. Mais maintenant que j'ai deux vétos, ça va, ça roule tout seul. Ah, on va aller nettoyer. Il y a une petite crotte, ici. À moins que... Oh là là, merveilleux. Elles l'ont fait toute seule. Bah, ça, c'est génial. Allez, on va se faire une dernière fois un petit patient. Ma petite Josie a quelque chose qui ne va pas. Pourriez-vous l'aider ? Tout à fait. Regardez, là, c'est vraiment du gameplay, tu vois. Ça, c'est du gameplay. Pour moi, c'est ce qui est le mieux fait en termes de commerce. Aussi, les résidences locatives. Je ne dis pas que c'est mal fait. Mais je mets ça un petit peu à part. Ce n'est pas tellement un commerce d'avoir une résidence locative, quoi. Voilà, tu es tout calme. Bon, qu'est-ce que tu as ? On va inspecter la peau, la fourrure. Je crois qu'il a des puces. En dessous de ce manteau se cache un cirque de puces. Ah non, pas du tout. Ok, je vais te recalmer. Écoutez la respiration. Écoutez le cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus interne que ça. Regardez-le comme une ligne avec son petit collier, là. Maladie des crottes colorées. Eh bah, dis donc. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Mais ça a l'air assez rigolo, quand même. Oh, regardez, elle s'occupe d'un autre patient. Mais c'est le même que tout à l'heure. Ah, mais il n'est pas bleu, cette fois. Oh, on a le niveau 3 de la compétence vétérinaire. Traitement biscuit aux médicaments X. Il est trop joli, il est trop mignon. Donc, sur mes 3 commerces et sur ma résidence locative. Bah, écoutez, tout s'est plutôt bien passé en gérant tout en même temps. Évidemment, je n'ai pas fait ça pendant plusieurs heures. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Hormis le magasin, parce qu'on doit toujours être sur place, en fait. Pour un petit peu s'en occuper. Les points d'avantages, je ne trouve pas que ce soit vraiment intéressant. En fait, c'est que des décos qu'on a. Je ne trouve pas ça fou. Mais je crois que c'est le premier commerce qu'on a eu. Non, je ne sais pas trop. Ou alors c'est restaurant. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, le commerce du magasin, c'est très bien. Mais si vous aimez vraiment avoir un gameplay très business, etc. Mais moi, personnellement, ce n'est pas mon préféré. Restaurant, j'adore au restaurant. Je trouve que c'est un peu la base, tu vois, dans un jeu de simulation de vie, d'avoir un restaurant. Mais ce n'est pas mon préféré, parce que tu ne peux pas être cuisinier. Tu ne peux pas vraiment être serveur. Alors, tu peux aider à débarrasser, mais pas tellement. Enfin, c'est un petit peu ambigu. Donc, j'aime bien. Je vous l'ai dit, la clinique vétérinaire, c'est mon truc préféré. J'adore gérer des cliniques vétérinaires. Tu peux les ouvrir alors que tu n'es pas sur place. Pareil pour le restaurant. C'est mon truc préféré à choisir entre les quatre. Et la résidence locative, je trouve ça hyper RP. Donc, j'adore. Je pense que je reprendrai des trucs locatifs un petit peu. Pourquoi pas faire des logements, vous savez, un petit peu incongrus. On appelle ça des logements insolites, des locations insolites. Donc, ça peut être assez rigolo. Ça me donne un petit peu des idées. Et je trouve ça super intéressant, le système de bail. Voilà, les amandes et tout qu'on peut mettre, c'est super cool. Le fait qu'on puisse expulser, prendre des nouveaux locataires, je trouve ça vraiment chouette. Et donc, du coup, dans mon classement, je mettrai vétérinaire en 1, résidence locative en 2, restaurant en 3 et magasin en 4. Et donc, voilà, pour cette petite partie où j'ai géré, bah écoutez, ma petite zone commerciale quand même, parce que j'ai tout mis à côté. Et j'ai adoré. J'espère que ce sera le cas aussi pour vous. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501